Kamala Harris peut-elle battre Donald Trump ? Alors que Joe Biden a jeté l'éponge dans la course à la présidentielle américaine, la vice-présidente démocrate a reçu le soutien du désormais ex-candidat. Mais la première femme noire et asiatique vice-présidente de l'histoire des États-Unis a un handicap de poids, son impopularité. Dans un sondage USA Today en mars, seuls 36% des Américains approuvaient son action, 37% des Afro-Américains et 48% des Hispaniques, minorité qu'elle est censée convaincre, estimait qu'elle n'est pas qualifiée pour être présidente. Cette Californienne de 59 ans, mi-indienne, mi-jamaïcaine, a un CV impressionnant puisqu'elle a été procureure de Californie, sénatrice puis candidate à la présidentielle de 2020 avant que Joe Biden la nomme colistière. On lui reproche son invisibilité à la vice-présidence et des gaffes sur les dossiers de l'immigration et la santé. Parmi ses atouts, il y a notamment son attachement au droit à l'avortement, très populaire chez les jeunes. Selon la télévision américaine ABC, Donald Trump la devance largement, avec 46% des intentions de vote contre 42% sur une moyenne de 37 sondages réalisés. Le New York Times note que Kamala Harris pourrait faire de meilleurs scores dans certains swing states que Joe Biden. Mais le consensus autour d'elle est encore fragile dans son camp. Kamala Harris est bien favori de la Convention démocrate, qui se réunit mercredi pour déterminer un nouveau candidat. Mais si des figures du parti lui ont déjà apporté leur soutien, dont Hillary et Bill Clinton, ce n'est pour l'heure pas le cas de Barack Obama, qui n'a pas évoqué son nom dans son communiqué publié après l'annonce du retrait de Biden.